C'est parti les amis, installez-vous bien, j'espère que vous êtes allés chercher le popcorn, la petite boisson sucrée, la bouteille d'eau, la binouze, ce qui vous fait plaisir, et c'est juste parti ! Ah ce jingle, je dis exprès jingle, pour être aussi cringe que l'émission, ah je le skippe pas moi le jingle. L'histoire d'Emmanuel, informaticien passionné de nouvelles technologies. Ah ouais, il est passionné. Grâce à une mini caméra de surveillance, il découvre sa femme avec un autre homme. Ah oui, ça commence, ah ! Comment Emmanuel va-t-il se venger de cette trahison ? Oh mon dieu, il a vu sa femme se faire foudroyer au lit en 1080p, 60 fps. On dit que la curiosité est un vilain des fois. Et oui, c'est pas bien. Qui n'a jamais rêvé d'être une petite souris pour voir chez soi quand on n'est pas là ? Elle dit ça avec un peu trop de conviction. Océane et Emmanuel, jeunes couples parisiens, attendent leur premier enfant. Emmanuel, lui, est passionné par la technologie. Par contre, les amis inspirés de faits réels, on a déjà un mensonge, un livreur qui livre le colis jusque chez le client. Bon, il les jette dans la rue, personnellement. Ah oui, donc déjà, les faits réels, ouste, à la poubelle. Manu ! Manu, qu'est-ce que tu as encore acheté, là, sur AliExpress ? Il faudra penser aux dépenses du bébé, en priorité. Tu me croyais responsable ? Fini, les gars ! Le bébé, il fait tourner les jeux AAA en 4K, 200 fps. Hein ? Non, le bébé, ouain, 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 ouain ! Il se chie dessus, ça pue la merde, ça sent la campagne. Non, mais sans déconner, on dirait un champ de vache. Il ne fait pas tourner les jeux du moment. Il faut avoir le sens des priorités, un peu. Gadget inutile, figure-toi que c'est pour le petit, justement. Ah, c'est pour le petit, bon, ça va. Tu m'expliqueras ce soir. Il faut que j'aille ouvrir la boutique, et j'ai envie d'être à la bourre, puis il faut que j'y aille doucement. Si je puis me permettre, elle ne va pas faire couvrir la boutique. Tu bosses en bout de l'heure ? Bon, mais t'as raison. Vas-y, tranquillement. Il me fait peur. Je vous le dis, il me fait peur. À nous deux, ma beauté. Excusez-moi, il est déjà ouvert, son truc, là. Il s'est fait scam, le ruff. Il est déjà ouvert, son colis, là. Caméra miniature dissimulée dans un jouet. J'ai tout de suite pensé en commander une. Mais excuse-moi, Emmanuel, fan de l'informatique. Une caméra dissimulée dans un jouet, ça existe depuis 50 ans. Le mec, on dirait, il vient de découvrir qu'il avait 10 bitcoins sur un compte en banque. C'est-à-dire, quand j'avais 6 ans, j'avais des lunettes espions. Emmanuel est très impatient de tester sa mini-caméra. Ah ouais, ça se voit pas du tout, en plus. Tire le petit poisson. Bonne qualité audio, en tout cas. Fred, tu vas halluciner, ça marche. Ah ouais, ça y est. T'as-tac, super ! Il hallucine tellement, là, le Fred, que j'ai l'impression qu'il est canné, déjà, le poisson. Adorez ça, j'ai l'impression. Le poisson, hein. Tu vas voir qu'il y a un gros poisson qui va arriver à la maison. Énorme poisson, hein. Un requin, mon gars. Ah, il a faim. Ah, il veut la barbaque. Fred est l'un des informaticiens qui travaillent pour Emmanuel. J'ai craqué. Vas-y, fais voir, fais voir. Oh, excellent. Mais excusez-moi, c'est le gadget le plus flingué que j'ai jamais vu. On dirait qu'ils ont trouvé un truc, un trésor. Ils ont acheté une putain de webcam à 2 euros sur AliExpress qui est mal camouflée avec une putain de résolution que même mon ce gag, il filme mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Par contre, je vais peut-être en acheter une, là, tu sais, pour espionner ma voisine, la petite rousse, là. Je t'ai dit ? Ouais, tu m'en as parlé. Pardon ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Excuse-moi ? Ah oui, ça glisse fort, là. C'est une piste noire, hein. Au début, j'étais fan de ce gadget. Tout le monde à qui je le montrer trouvait ça super utile. Emmanuel continue de faire l'apologie de sa caméra. Il est là. Il a montré sa caméra gadget de merde à tout le monde. Il veut la montrer à sa femme mais il n'aura pas le temps de lui dire. Il va avoir le bengala du gars en gros plan. Il va vouloir avoir Albert le poisson rouge. Il va se prendre un braquemar dans 1080p. Il ne va rien comprendre. En milieu de matinée, il croise Vincent. Hé, Vincent ! C'est le responsable commercial de l'entreprise. Je fonce chez des clients, là. Tu me montreras ça plus tard. Ah oui, ils ont l'air vachement amis. Ah non, non. Si je me place une vente, j'ai intérêt à leur payer le resto. Hé, on vous passe en demain. On n'a peut-être pas la même définition d'amis. J'ai surtout l'impression qu'il ne le supporte pas et qu'il fait tout pour l'esquiver. Un killer ! Oh là là ! C'est le plus grand killer de la ville ! Qu'est-ce qu'il écrit, là ! Emmanuel en profite pour prendre de l'avance. Soudain, son oeil est attiré par un mouvement sur l'ordinateur portable. Tiens, tiens, tiens. La future maman a une petite faim. Mais excusez-moi, j'ai une vraie question. Qui prend un truc dans son frigo et vient manger devant le poisson rouge, en fait ? Est-ce que vraiment, quand tu sors du travail et que tu manges un truc, que tu as envie d'aller devant un animal dont la seule réaction est celle-ci ? « Ce sera le meilleur moment pour lui présenter le gadget. » « Manu, raccroche. » « Manu, alerte rouge. » « Le papier de nouveau, il y a un problème avec le logiciel qu'on a vendu au Suisse. » « Alerte rouge. » « Excuse-nous, James Bond. » « Aïe, 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 il a raté quelque chose. » « Ouh, il se fait plaisir, le salaud. » « Ah oui ! » « Ah bah là, il tâte la marchandise, hein. » « C'est sûr que ça pouvait pas attendre. » « Ah bah non. » Mais là, il se dit pas, « Il m'a vu. » « Mais t'es sûr que ça fonctionne au moins ? » « Si, ça fonctionne. » « Ah, il va lui dire, je l'ai installé aujourd'hui. » « C'est celui qui est remonté du magasin à midi pour se faire un petit encas. » « Oui, il fallait bien que je regarde si ça marche. » « Mais attends, je te flic pas. » « Je testais juste la caméra. » « En plus, il n'a aucune raison de la fliquer. » « Vraiment, il n'y a vraiment aucune... » « Il est juste venu manger un petit gâteau. » « Et un autre un peu plus gros, c'est tout. » « Mais pas de... » « Oui, excuse-moi, c'est... » « C'est les hormones. » « Ah ouais, c'est les hormones. » « Effectivement, ça travaille. » « Manu n'a rien vu de ce qui s'est passé. » « Sinon, il aurait réagi différemment. » « Ah bah oui, oui, je pense. » « La jeune femme essaye de faire... » « Captain Obvious, là, j'ai l'impression quand même. » « En fait, j'ai rien vu. » « Fred est venu me chercher. » « Il y avait une sigle de crise. » « Ton truc, c'est bien. » « Mais bon, t'es quand même obligé de rester devant l'écran toute la journée. » « Mais non ! » « Ça enregistre sur mon ordinateur. » « Oh la montée ! » « Avec le station solo, je l'ai oublié. » « Demain, je verrai si tout à fait a fonctionné. » « Oh la redescente. » « Tu es rassée top. » « Oh l'ascenseur émotionnel. » « C'est super. » « Ah ouais, vous allez regarder ça sur la télé du salon demain. » « C'est une catastrophe. » « Elle sait désormais que dans l'ordinateur d'Emmanuel, il y a des images qui peuvent détruire son couple. » « J'avais vraiment pas envie de perdre mon mari. » « Ah oui, mais bon, il fallait réfléchir avant. » « J'étais dans une impasse. » « Elle a passé la soirée à chercher une solution, mais elle n'en a pas trouvé. » « Qu'est-ce qu'elle va faire ? » « Aïe, 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 elle va aller supprimer la vidéo. » « Il s'agit de Vincent. » « Oh, c'est Vincent ! » « Allez, c'est parti. » « Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. » « Mais c'était sûr, le Vincent. » « Oui, on déjeune demain, nanani, on est proche. » « Il n'y a rien, il est proche du cul de ta femme, le Vincent. » « C'est tout, en bas, là. » « Il en veut, en bas. » « C'est tout ce qui se passe. » « Océane à qui l'aventure a servi de leçon prend une décision radicale. » « Il faut que tu voulais tenir aussi que c'est terminé entre nous. » « Oui, ne t'inquiète pas. » « Je te reprends, je te reprends. » « Ok, je te reprends, je te reprends. » « Ce matin, il s'introduit dans le bureau d'Emmanuel pour effacer les images de la veille. » « Fan d'informatique. » « Ne met pas de mot de passe sur son ordinateur, qu'il laisse au travail. » « Il envoie dans la foulée un texto à Océane pour la rassurer et pour tenter de la reconquérir. » « Tout est effacé, j'ai très envie de te voir. » « Hé Vincent, il y a un souci ? » « Non. » « Il n'y a aucun souci, je soulève ta femme tous les jours. » « Mais à part ça, aucun. » « Non, j'attends une réponse, mais mon interlocutrice fait la sourde oreille. » « On déjeune toujours ensemble ? » « Non, non, trop de taf. » « Mais Thomas, tu dis de la maison. » « Mais si je... » « Tous les midis, il soulève sa femme, il ne peut jamais aller au resto avec lui. » « Ça me foudre. » « Je fais entrer ma femme, Océane. » « En excellent commercial, Vincent a manipulé Emmanuel sans qu'il ne s'en rende compte. » « En fait, un très bon commercial, il a manipulé Emmanuel. » « En fait, il lui a juste pas dit qu'il soulevait sa femme matin, midi soir. » « Quelle manipulation, il lui a juste caché, quoi. » « Il y a des fichiers qui ont disparu, des fichiers vidéo. » « Rien dans la corbeille, j'ai regardé dans la corbeille, c'est toi qui me l'avait dit. » « Si tu trouves pas des trucs, tu regardes dans la corbeille, mais rien, j'ai pas touché à... » « C'est toi qui me l'avais dit. » « S'il manque des trucs, tu regardes dans la corbeille. » « Cet homme est informaticien. » Oh mais c'est grave ! Mais excusez-moi, il n'est rien, il n'est pas informaticien. Là, c'est mon Rob qui utilise son téléphone, excusez-moi. Papa, je t'embrasse. Mais là, lui, je peux vous dire qu'Emmanuel, il les tape comme ça les numéros de téléphone. « Le soir même, le couple s'apprête à dîner chez la sœur d'Océane. » « Il est passé une journée un peu pourrie. » « Attends, le rough, il est tendu parce qu'il a perdu des rushs de son poisson rouge. » « J'ai tout de suite pensé que c'était pas un hasard, ça, mauvaise humeur. » « Océane s'inquiète, mais elle ne s'attend pas à la suite des événements. » « J'ai invité mon pote Vincent à dîner demain soir. » « Vincent ! » « Bah oui, Vincent, tu sais, le récentage commercial. » « Le lendemain matin, Océane est plus inquiète que jamais. » « Pas le temps de déjeuner, faut pas que je sors en retard. » Mais qui fait ça ? Moi, quelqu'un me fait ça dans mon café le matin, je lui dis « frérot, attention, la vie peut s'arrêter à tout instant. » « Au fait, tu m'as pas reparlé de ta caméra. » « J'ai eu un petit souci avec mon ordi, mais c'est en train de s'arranger. » « Oh, la journée de merde. » « Je les ai mis sur un dossier de sauvegarde. » « En revanche, il faut que tu saches un truc. » « Il y a quelqu'un qui s'est mis sur cet ordinateur à 7h56 et qui a effacé les fichiers volontairement. » Non, parce que là, on est clairement sur un tueur en série. « Ah ah ! » « Mais qui fait ça ? » « Oh putain ! » « Eh ben, rigole-moi, là, du con ! » « Oh là ! » « Ah oui ! » « Ah, le Vincent, il est... » « J'ai regardé cette scène une dizaine de fois, mais c'est impossible de reconnaître l'homme avec qui elle était. » « À cause de ce putain de poisson rouge qui sert à rien, en plus. » « Je me suis plongé dans le boulot pour pas trop penser à tout ça. » Mais il dépanne qui, lui, franchement ? Non mais très sincèrement, il dépanne qui, cet homme ? « Effondré, Emmanuel ne trouve pas le courage d'appeler Océane. » « Ouais, c'est toujours OK pour ce soir ? » « Quoi ? Ce soir ? » « Bah, le dîner chez toi avec ta femme. » « Ah oui, oui. » « Quoi ? » « Non, non, il y a aucun problème. » « Mais non ! » « Mais si, il y a un énorme problème ! » « Il y a un énorme problème ! » « Ta femme, elle a tiré sur le choupa-choups ! » « Oh là là, oh là là... » « Emmanuel doit faire bonne figure. Il ne sait pas que Vincent... » « Et l'homme de la vidéo. » « Non, non... » « Oh, la soirée de merde ! » « Et on voit la une de fini. » « Ah, il est... alcoolique. » « D'accord. » « Ah mais oui, il connaît la... » « Mais oui ! » « Mais oui ! » « Mais oui ! » « Mais il est trop con ! » « Je viens de capter, il est trop con ! » « Mais il connaît la maison alors qu'il n'est jamais venu ! » « Bah oui, parce qu'il soulève sa femme. » « La cuisine, il l'a une paire de fois là-bas. » « Ah bah putain, il n'y a pas que le thermomix qui tourne à fond dans la cuisine. » « Ah mais oui, putain ! » « Non mais déjà, il lui fait une bise, frérot. » « C'est une bise, en fait, qui... » « Tu peux tomber enceinte. » « Il est sympa, ton copain. » « Ah oui, il est très sympa, oui. » « C'est vrai. » « Je l'ai vu dans son regard. » « Il était au courant. » « Aïe, 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 aïe. » « Je n'ai pas cherché Annie. » « Ben, je te promets que c'était la première fois. » « Je me sentais laide à cause de la grossesse. » « Et elle a réussi à me séduire. » « Je te promets, je te jure sur la tête du bébé, je recommencerai pas. » « Je te jure sur la tête du bébé. » « Le bébé, il est pas né, il a des fardeaux déjà. » « Il est pas né. » « Le bébé, il est comme ça actuellement. » « Il est comme ça. » « Et pour Vincent, tu comptes faire quoi ? » « Vincent, c'est de ses mes affaires. » « Octogone, octogone direct. » « Mêle-le. » « Voir Manu comme ça, le cœur brisé, ça me rendait dingue. » « Oui, oui, enfin bon, ça te rendait dingue. » « Mais quand tu t'envoyais en l'air comme la patrouille de France, c'est pas ça qui te rendait dingue. » « Le lendemain matin, Fred arrive au bureau. » « Dis-moi. » « Hein ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Non mais attends, on dirait les meufs qui voulaient pas que tu copies sur eux en examen d'histoire-géo, sans déconner. » « Qu'est-ce qu'il nous fait là ? » « C'est le logiciel de maintenance du réseau, ça. » « Je ne chercherais pas à rentrer dans un ordi de la boîte, toi. » « C'est trop. » « Tu peux te faire m'aider ? » « Évidemment, si je peux faire quelque chose qui te fasse retrouver le sourire, clac. » « On est sur ces mails. » « Ils sont en train de faire scroller du code. » « Ah non là, mon ref, non c'est pas... » « Non c'est pas les mails, non, 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 non. » « On est clairement pas sur des mails. » « C'est des mails confidentiels échangés avec d'un concurrent. » « On balance au patron. » « On va gêner. » « C'était pas très glorieux. » « Mais j'ai promis de joyeux quand j'appelais le directeur pour dénoncer Vincent. » « Emmanuel a décidé de pardonner l'infidélité de sa femme. » « Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle le trompe maintenant avec le livreur Chronopost. » » « Mais l'arrivée de leur enfant s'est à rapprocher. » « Quant à Vincent, il a été licencié pour faute grave. » « Et l'entreprise a porté plein contre lui. » « Le process se tiendra dans quelques mois. » « Et l'issue semble sans surprise. » « Le jour où tout a basculé, c'est fini pour aujourd'hui. » « Oh non, va pleurer ! Incroyable ! » « Très très bon cet épisode. » « Très très bon, le jeu d'acteur, toujours une pépite. » « Très très bon, le jeu d'acteur, toujours une pépite. »